Salut à vous tous et bienvenue sur Inreal Game. L'événement d'hier, c'était la sortie de l'iPad mini, un événement super attendu comme vous pouvez le constater sur cette photo. Une heure avant l'ouverture du magasin, c'était l'hystérie ! On était trois ! Visiblement, Apple a l'air très impliqué dans le programme de l'étape 5 fruits et légumes par jour. On t'accueille avec une pomme et à 339€ l'iPad mini, on peut dire que tu repars avec une carotte. 8, 4, 3, 2, 1, go ! Vu l'accueil que j'ai eu en rentrant, ils ont dû me prendre pour Steve Jobs, j'ai pas eu le coeur de leur avouer la vérité. Si c'est plus petit qu'un iPad et plus grand qu'un iPhone, c'est une révolution comme dirait nos amis les guignols, c'est l'iPad mini. Alors on est un petit peu plus petit qu'un iPad 3, donc là c'est un iPad 3, on va le virer parce qu'on s'en fout, toi on t'a déjà présenté en vidéo. Voilà, donc on passe sur cet écran qui n'est pas au final beaucoup plus petit qu'un écran d'iPad 1, 2 ou 3 ou 4 et qui est surtout dans le même format. Donc qui est dans un format 4 tiers, ce qui à mes yeux est très important. Je voulais pas qu'ils reprennent le format de l'iPhone 5 en 16 neuvième car je considère que pour une tablette, alors après ça c'est personnel, c'est vraiment le meilleur format et ça nous permet sur une tablette de petite taille de pas se sentir un petit peu à l'étroit. Donc on a évidemment tout ce que propose un iPad, c'est-à-dire les applications d'iPad et non pas des applications d'iPhone. Et on a aussi toutes les options des nouveaux iPads. On a Siri, parce que souvent on dit que c'est un iPad 2 mini, mais alors je suis pas d'accord parce que l'iPad 2 il a pas Siri, là on l'a. Si vous voulez faire de la dictée vocale, vous avez également de la dictée vocale. Et puis parmi les nouveautés apportées par l'iPhone 5 et l'iPad 4, on a une caméra HD en façade et aussi une caméra HD à l'arrière. Voilà, donc rien que ça, c'est des petites améliorations qui font de ce produit bien plus qu'un iPad 2 mini. Donc le produit est tout en métal, il ne pèse que 300 grammes, ça c'est le truc pour moi, c'est le truc qui fait toute la différence. Quand on est habitué à se trimballer le gros bouzingue, maintenant on a l'impression qu'il est énorme. Quand on est habitué à se trimballer l'iPad 3 qui pèse plus de 650 grammes, et bien croyez-moi, vous avez ça qui fait 300 grammes dans la main. Une expérience utilisateur qui est la même, avec un niveau de confort qui a l'air pour le moment, depuis hier que je l'ai, identique. Donc vraiment un produit que j'affectionne particulièrement. Maintenant on va parler des défauts, parce que voilà, des défauts il y en a. Pour moi il n'y en a qu'un, et il est énorme, c'est l'écran. L'écran fait une résolution de 1024x768 pixels. Autrement dit, la résolution de l'iPad 2. Apple, ils n'avaient pas le choix, enfin ils n'avaient pas le choix, ils avaient le choix entre deux résolutions. Celle du nouvel iPad, donc qui a 4x plus de pixels, ou celle de l'iPad 2. Et bien chez Apple, on les connaît, ils se disent, on va améliorer le produit l'année prochaine en mettant un Retina, mais cette année on met un écran pas terrible. Donc l'écran Retina, c'est pas pour tout de suite, et ça je trouve ça un petit peu malheureux. Et en plus d'avoir conservé la résolution de l'iPad 2, ils ont également conservé les caractéristiques de contraste, etc. Et ça, ça m'a déçu. Parce que sur un iPad Retina, vous avez des blancs beaucoup plus lumineux, des couleurs beaucoup plus vives. Enfin bref, il n'y a pas que la résolution qui a changé. La qualité, que ce soit du rétro-éclairage, tout a changé, tout a bougé, c'est beaucoup mieux. Et je me suis dit, même s'ils restent sur une résolution faible, ils vont augmenter la qualité de tout le reste. Et bien non, on est sur un écran qui est assez fade, qui est mal défini. Même s'ils conservent la même résolution que l'iPad 2, il est légèrement mieux défini parce que l'écran est plus petit. Mais ça n'empêche que voilà, on est sur un écran qui est vraiment, vraiment, vraiment en dessous des standards de qualité qu'impose Apple aujourd'hui dans ses nouveaux produits. Si on le compare à un iPhone 5, un iPad 3 ou 4, ou même à un Mac, même les Macs qui deviennent Retina. Donc si on le compare à un MacBook Pro Retina, on a vraiment une qualité d'affichage qui, moi, personnellement, me fait mal. Donc concernant sinon le produit en lui-même, la finition excellente, voilà, petite touche en métal sur le côté. Actuellement, c'est l'iPad le mieux fini. En termes de finition, on n'a rien de cette qualité. C'est un très beau produit. Et puis se payer le luxe d'être plus léger qu'une Nexus 7 alors qu'il a du métal et qu'il a une surface d'affichage plus grande, et bien moi, j'ai envie de lui dire chapeau. Donc si vous n'êtes pas super gêné par une résolution d'écran pas terrible et un écran pas chouette, si vous ne voyez pas généralement les petits défauts des écrans LCD, et bien dans ces cas-là, foncez parce que c'est un super produit. Pour les femmes, c'est simple. Un écran de 7 pouces dans le sac à main avec 300 grammes, c'est juste parfait. Vous utilisez un petit mode modem avec votre téléphone et vous avez un produit pour surfer partout qui est juste génial. Si vous êtes comme moi, très 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 exigeant sur la qualité d'affichage, il manque juste cet écran Retina. Je peux vous le dire tout de suite, il m'a tellement séduit ce produit que lorsqu'il sortira en Retina, je n'hésiterai pas une seule seconde à changer mon gros bouzingue qui est là-haut. Donc tout ça pour vous dire que pour 339 euros, même si pour moi c'est 40 euros trop cher, très clairement, et bien c'est un beau produit. Même si encore une fois, n'oubliez pas, si vous êtes parmi les premiers acheteurs, c'est-à-dire si vous êtes les fanas qui vont s'acheter le produit, comme moi c'était un cadeau, mais si vous faites partie des gens qui veulent acheter le produit tout de suite, vous risquez d'être un petit peu déçus quand dans un an vous verrez le produit qui à mon avis chutera en termes de prix et augmentera grandement sa qualité d'affichage. Donc je déconseillerai encore une fois les amateurs d'écran de qualité et tous ceux qui peuvent attendre un petit peu de l'acheter tout de suite, même si ça reste un excellent produit pour tous les autres. Voilà, sautez dessus. Fin, élégant, un iPad. Vraiment, à l'utilisation, l'écran plus petit ne gêne pas. Et par contre, le gain de poids est vraiment, 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 vraiment super appréciable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouvera pour un test plus complet lors de l'émission sur Inreal Game. Ciao ! Inreal Game